Musique Alors pour reprendre cette matinée, je vous demande d'accueillir sur scène la directrice adjointe d'EtatLab, madame Laure Lucchetti. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour à tous, je suis Laure Lucchetti, la directrice adjointe d'EtatLab. Je remplace Henri Verdier, qui malheureusement ne pouvait pas être parmi nous ce matin, mais avec qui je travaille au sein d'EtatLab. On m'avait dit de faire la présentation en anglais, du coup je ne sais pas, je peux la faire en français, ce sera traduit, d'accord, mes slides sont en anglais. Et donc je vais vous parler ce matin de l'ouverture des données publiques, l'open data, mais aussi de comment cette politique d'open data, ça s'étend à de nouveaux territoires aussi de l'action publique, qui sont notamment l'open government, le gouvernement ouvert, ou les sciences de la donnée, et comment tout ça est aussi une stratégie de transformation digitale complète de l'action publique. Donc si j'arrive, voilà. Donc en introduction, en France, comme vous le savez probablement, on a donc des lois, des règles qui s'appliquent au service public. Donc la continuité du service public, l'égalité devant le service public, ce sont les lois de Roland, qui datent de 1938. Et puis il y a un troisième principe qui est celui de mutabilité, et ça veut dire donc que la façon dont le service public est fourni, délivré aux citoyens doit aussi constamment évoluer pour s'adapter au nouveau contexte, et puis adopter vraiment les technologies, les outils aussi les plus récents, les plus modernes pour délivrer le service public. Donc à l'âge de la révolution numérique, où tous les citoyens sont connectés, engagent de nouvelles pratiques sociales, ont envie vraiment de collaborer ensemble aussi, d'avoir leur mot à dire, de contribuer, à l'heure aussi où des larges quantités de données sont produites, donc de plus en plus, et puis il y a des coûts vraiment qui diminuent. Et donc voilà, il y a de nouvelles vraiment formes de collaboration, de stratégies d'ouverture. Ce service public doit aussi vraiment évoluer, et les pratiques du gouvernement en même temps. Donc on a en France une tradition républicaine assez longue, de transparence, de devoir pour l'État de rendre des comptes, et c'est ce qu'on voit dans l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que la société est en droit de demander à tout agent public des comptes sur son administration, qu'on a repris d'ailleurs dans le préambule de notre Constitution. Et puis voilà, cette participation citoyenne, ce devoir de transparence, aujourd'hui rencontre le Web 2.0, et donc là aussi de nouvelles pratiques sociales, de nouvelles formes de contributions, de collaborations. Donc ça donne notamment une stratégie qui est celle de l'open data, qui était au départ le cœur de l'activité d'État Lab. Donc l'open data, ce sont des données, alors en l'occurrence des données publiques, qui sont donc accessibles à tous, et dans des formats qui peuvent être lus par des machines, ouverts, exploitables, pour qu'on puisse en faire des choses vraiment, enfin que ce soit accessible à tout le monde. Donc cette stratégie, elle est coordonnée par État Lab, qui est la mission placée dans les services du Premier ministre, donc en charge de la coordination de cette politique d'ouverture. Mais c'est un agenda, donc, qui est bien sûr porté au plus haut niveau de l'État, et il y a un sponsoring très fort du gouvernement. Et donc là, vous voyez le président de la République, qui parlait il y a quelques semaines à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, à un événement organisé par l'Open Government Partnership, que la France a rejoint récemment. Et donc voilà, il s'exprimait sur l'intérêt d'ouvrir le gouvernement, d'ouvrir les données, et puis bien sûr, donc c'est aussi une politique gouvernementale très forte. pour... Donc cette politique d'Open Data est promue parce qu'on croit que, donc c'est vraiment... Il y a de forts enjeux. D'abord, donc c'est un levier pour avoir une démocratie plus aboutie, pour avoir une citoyenneté plus engagée, parce que non seulement, donc c'est de la transparence, en partageant et en ouvrant ces données, c'est de la transparence sur l'action de l'État, c'est aussi donc une façon de rendre des comptes aux citoyens, mais c'est de la transparence avec une voie de retour, si je puis dire, puisqu'on donne pas seulement... Enfin, c'est de l'accès à l'information, mais c'est vraiment des données qui sont manipulables, exploitables, et donc c'est aussi de nouveaux pouvoirs pour les citoyens, pour se construire leur propre point de vue, challenger les décisions qui sont prises par le gouvernement. Donc c'est vraiment un outil pour une démocratie plus aboutie. Le deuxième enjeu, bien sûr, c'est que ces données, ce sont des ressources qui permettent vraiment de libérer la créativité, et puis de stimuler l'innovation, puisque des start-up, des innovateurs, des associations, et également des grandes entreprises, peuvent utiliser ces données pour les ajouter au service qu'elles développent, pour créer de nouvelles activités, et donc vraiment créer de la valeur non seulement économique, mais aussi de la valeur sociale. Par exemple, voilà, avec les points d'accessibilité, enfin, les lieux d'accessibilité aux personnes handicapées qui sont contenues dans certaines informations de l'État, on a des start-up, enfin, ou des projets, comme Andimap ou Andistrict, qui ont développé des applications pour les personnes en situation de handicap, pour pouvoir calculer un itinéraire. Donc, c'est non seulement de la valeur économique, mais c'est aussi de la valeur sociale, et des moyens aussi de prolonger le service public. Donc là, vous avez aussi l'exemple d'un concours qui s'appelle Data Connection, qui récompense les meilleurs projets de réutilisation de données publiques. Et j'en profite pour dire que la prochaine édition, ce sera le 5 février, et que les candidatures vont ouvrir très bientôt. Voilà. Et puis, le troisième enjeu aussi de l'open data et de l'ouverture des données, c'est que c'est vraiment, en mettant à disposition ces données, un moyen d'avoir aussi, de gagner en efficacité de l'action publique, puisqu'on s'assure que l'information circule mieux, y compris au sein même de l'administration, où, dans les ministères, certaines administrations ont accès aux informations de leurs voisins, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, c'est un moyen de casser les silos et, du coup, d'optimiser aussi un certain nombre de choses, y compris des organisations. Voilà. Donc, ces enjeux de l'open data, nous en sommes convaincus, et le gouvernement est convaincu aussi qu'il y a vraiment des bénéfices. Mais pour ça, il faut aussi avoir une quantité suffisante de données pour atteindre ces bénéfices-là. Donc, nous avons aussi redéveloppé le portail data.gouv.fr, qui est la plateforme nationale sur laquelle ces données sont partagées. Et donc, en décembre 2013, donc l'an dernier, cette nouvelle version du portail a été inaugurée. Et donc, depuis maintenant 9 mois, 10 mois, on a ce nouveau site. Donc, c'est aussi une première dans le monde, puisqu'on en a fait non seulement le portail qui accueille et qui référence des données qui sont partagées par les administrations, mais aussi un portail ouvert à la contribution citoyenne et où donc tout citoyen, toute organisation, toute association, toute entreprise peut aussi contribuer et partager des données qui sont des données d'intérêt général. Donc, bien sûr, ce ne sont pas des données personnelles, ce ne sont pas des données du quantified self qui n'intéressent pas tout le monde, mais vraiment des données qui peuvent venir compléter aussi les données qui sont partagées par les administrations. Et c'était un choix vraiment pour nous d'ouvrir non seulement les données, mais d'ouvrir le portail lui-même aux contributions. La façon dont on l'a construit et la méthode même de design de ce portail, enfin de cette plateforme, ça a été aussi dès le début, quand on s'est interrogé sur ce que devait être un portail d'open data, on a tout de suite associé la société civile des associations, donc par exemple l'Open Knowledge Foundation, mais beaucoup d'autres, à la réflexion sur ce que devait être un portail d'open data. Donc, on a eu des ateliers qui ont été co-organisés par des membres de la société civile. On a eu une consultation en ligne et on a posé des questions justement très franches sur ce que devait être ou non un portail du gouvernement. Et donc, ça a été aussi une méthode de co-construction ouverte dès le début même du processus. Et puis, surtout, on a aussi changé la méthode de développement et on a, donc, une fois cette phase préalable de consultation établie, on a tout de suite commencé avec une première version du site, un premier prototype, mais qui était déjà en ligne. Et tout de suite, on est allé soumettre cette version-là aux futurs utilisateurs pour qu'ils, en allant les voir, en leur disant quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés et comment ce portail peut vous aider à les résoudre. Donc, on a eu tout de suite un embarquement des utilisateurs, donc des administrations, des innovateurs, des startups, vraiment quelque chose de très ouvert. Et chaque semaine, on avait une nouvelle version en ligne du site. Donc, ça, ça a duré pendant plusieurs mois et ça continue, d'ailleurs. Et donc, ça a été aussi une façon très différente de développer le portail au lieu des projets habituels avec des développements et puis une mise en production bien plus tard, après un tunnel. Donc, ça a été vraiment une nouvelle façon de travailler aussi à l'intérieur du gouvernement, puisque pour faire ça, on a fait venir de l'extérieur des entrepreneurs, enfin, des experts vraiment du web, des codeurs qui venaient aussi du monde de l'open source et du logiciel libre. Et donc, on a créé ce qu'on a appelé une startup d'État, donc avec cette petite équipe de trois codeurs qui sont venus travailler à l'intérieur de l'administration. Donc, aujourd'hui, on a un portail qui rassemble 14 000 jeux de données. Avant, on en avait 350 000 dans la version précédente, mais c'est aussi parce qu'on a choisi de recompacter et de créer des séries de données plus longues. Donc, il y en a moins, mais elles sont plus riches et plus granulaires, et donc qui sont fournies et partagées sur le portail, donc par toutes les administrations, les opérateurs de l'État, mais aussi des collectivités, donc un grand nombre d'acteurs publics. Et puis, des données qui sont fournies par d'autres sources extérieures à la sphère publique. Donc, c'est un exemple, là, sur les données, voilà, des données d'intérêt général sur l'évolution du syndrome grippal qui sont partagées par des acteurs extérieurs à l'administration. Donc, il y a une vraie différence, aussi, de design dans le portail. On voit que là, c'est non certifié, donc ce n'est pas un service public qui fournit l'information. Donc, c'était aussi important de faire la différence avec l'information d'autorité. Mais voilà, en faisant ça, on crée une plus grande quantité d'informations, et du coup, des liens nouveaux peuvent se créer entre les jeux de données. Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a vraiment placé les réutilisations de ces données, ce que les gens faisaient avec, puisqu'on est convaincus que c'est aussi ça qui fait la valeur de la donnée, au cœur de la plateforme. Donc, on a mis les réutilisations, c'est ce que vous voyez en dessous dans les contributions de la communauté. Sur une page de jeux de données, on voit tout ce qui est fait avec, qui est posté par la communauté, des start-up, des chercheurs, des journalistes, des citoyens, mais aussi des administrations elles-mêmes. Donc, ça permet aussi d'être transparent et de voir toute la vie d'un jeu de données. Et puis, il y a aussi plein d'outils sociaux. On peut voter pour un jeu de données utile, signaler des erreurs, etc. Donc, on a vraiment une dynamique communautaire, et c'était vraiment important pour nous, pour rendre la politique d'Open Data scalable, et pour vraiment ouvrir ce portail, de créer cette communauté de producteurs et de réutilisateurs de données d'intérêt général. Donc, il y avait pas mal d'innovations autour de ce portail. Aujourd'hui, ça marche très bien et ça continue d'évoluer. Voilà. Et c'est aussi, donc, bien sûr, une solution. Tout est repartagé sur GitHub, les différentes briques du portail. Donc, vous pouvez aller voir. Et bien sûr, c'est réutilisable. Et donc, ça, ça nous a amené aussi à, du coup, construire une... Enfin, c'est une des briques d'une autre stratégie un peu plus large qui est celle du gouvernement ouvert. Donc, le gouvernement ouvert, c'est l'idée que le gouvernement doit être plus transparent, plus accountable, donc, doit rendre des comptes, plus participatif et, du coup, associer vraiment la participation des citoyens en utilisant au maximum les nouvelles technologies pour y parvenir. Donc, la France a rejoint notamment l'Open Government Partnership au mois d'avril. Mais c'est vraiment un état d'esprit et vraiment des façons différentes d'ouvrir les décisions à la participation citoyenne, d'être plus transparent et puis aussi de créer de nouveaux modes de collaboration entre l'État et les citoyens. Donc, un des exemples que je peux vous donner, c'est aussi qu'au-delà des données, on a aussi engagé des projets pour ouvrir les modèles. Donc, la façon dont les données sont exploitées et je vous donne un exemple là qui s'appelle OpenFisca. Vous pouvez aller voir sur openfisca.fr. Donc, c'est un moteur ouvert, donc un moteur et puis une API qui permet de simuler tout le système socio-fiscal français. Donc, toute la loi de finances, les paramètres et les règles de la loi de finances sont codés en piton et mis dans ce modèle. Et donc, ça permet à la fois d'évaluer des situations individuelles, de mesurer l'impact de certaines réformes. Donc, c'est vraiment un outil d'empowerment aussi. Enfin, non seulement, c'est de la transparence sur les règles et puis les paramètres du système socio-fiscal, mais c'est aussi des outils pour que, là aussi, des chercheurs ou d'autres administrations elles-mêmes puissent utiliser cet outil-là et en faire des choses. Un autre exemple qui sera officialisé très bientôt, c'est la base d'adresse nationale ouverte. Donc, en France, une base d'adresse géolocalisée de façon précise. Il y en avait plusieurs faites par plusieurs parties prenantes, donc dans l'administration et à l'extérieur. Mais il n'y avait pas de base qui soit complète. Et du coup, on a créé cette base qui s'appelle Bano. Je finis rapidement. Et donc, qui du coup est faite aussi à partir de données en open data, de données fournies par l'administration et d'une contribution forte d'OpenStreetMap pour créer aussi des biens communs et là aussi donner des nouveaux outils aux citoyens. Et puis, ce sont vraiment des nouvelles façons de travailler. Donc, ce mode de travail aussi en start-up d'État, c'est aussi une façon de disséminer une culture, la culture numérique et de faire en sorte que l'État travaille différemment. Voilà. Et du coup, je n'ai pas fini, je vais m'arrêter là. Mais c'est vraiment, en fait, au fond, une stratégie. C'est amener toute la modernité du numérique et puis cet état d'esprit de l'ouverture au cœur même de l'action de l'État. Merci. Merci, Laure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada